Salut, on reprend la lecture de la matrice à déchiffrer de Robert Duncan, avec le chapitre intitulé « Effacement sélectif de mémoire et filtre à pensée ». Dans le film « Soleil de l'esprit impeccable », il y a une référence au travail d'Aldus Huxley, qui a aussi écrit Le Meilleur des Mondes. Qui est que les gens peuvent enlever les mémoires anciennes de leurs amours si elles sont trop douloureuses ? Le programme de la CIA EDOM, « Dissolution électronique de la mémoire », a cette capacité. Si votre esprit est dupliqué avec un signal externe, la moitié du signal est due à votre processus électrochimique du cerveau, et l'autre moitié est due au modèle de simulation MIND, qui doit être à peu près parfaitement synchronisé tout le temps. En forçant des mémoires à être effacées, EDOM peut tracer le circuit neural, qui est représenté mathématiquement par des matrices dans le modèle cognitif, et les éteindre. Ceci pourrait être fait par n'importe quel système de reconnaissance actif des schémas du cerveau. Si une personne commence à se rappeler à une mémoire filtrée, ou à des pensées interdites par le gouvernement, alors le filtre signal, je pense, dampens ce processus mental dans le modèle MIND. M-I-N-D donc, MIND. Ça veut dire en même temps esprit, et en même temps c'est le nom du système. Puisque la moitié du signal auquel votre cerveau est adapté est dépendant du signal extérieur MIND, synchronisé, votre système de pensée ne va pas avoir l'énergie nécessaire pour poursuivre plus loin la conscience complète de ce que vous pensez, je suppose. Une autre façon de le dire est que les pensées agissent comme si elles avaient une inertie, un moment de force. Et si vous enlevez certains de ces moments de force, la pensée ne peut pas poursuivre son chemin. Sisyphe était condamné à pousser un rocher de manière répétitive sur le flanc d'une montagne pour l'éternité parce qu'il avait révélé le dessein des dieux aux hommes. Bon, heureusement que ce n'était pas les dieux. C'est une métaphore agréable. Pour qualifier l'état d'être des pensées alors. Les gens qui sont dans le processus MIND sont condamnés à ne jamais devenir complètement éveillés au fait, à ce fait, puisqu'ils n'auront pas l'énergie et le moment nécessaire pour pousser répétitivement la pensée au-dessus de leur potentiel énergétique. qui, donc, si j'ai bien compris, est à moitié bouffée par la synchronisation extérieure. Encore. Pardon. L'exemple comme quoi le gouvernement américain de l'ombre a tué plus de gens en gardant cette technologie secrète que toutes les guerres américaines antécédentes depuis le début de cette nation américaine. Essayons de voir si Edom pourrait être utilisé pour arrêter de fumer. Arrêtons de penser à l'hypnose, à la PNL, à la programmation neurolinguistique, et ignorons toute thérapie pour les expérimentations de pensée. Plutôt que d'utiliser des systèmes destructifs amplifiés pour des assinats silencieux, des urgences à fumer pourraient être diminuées ou juste filtrées, effacées aussi facilement qu'une mémoire ou qu'une façon de penser dans le modèle mind. Les Russes ont appliqué des techniques similaires avec succès. Paragraphe suivant. La balle du temps et des recherches sur les performances humaines améliorées. Et Trinity disait à Neo dans The Matrix « Vous bougez comme les agents ». Smith, agent. Que se passe-t-il une fois que votre modèle cognitif est sous forme siliconée ? Votre simulation peut être jouée à n'importe quelle vitesse. Des consciences subjectives peuvent apparaître successivement à ces changements dans votre cerveau. Oh là là ! Les équivalences informatiques impliquent que ce n'a pas d'importance si votre fonction est jouée sur de la silicone ou sur un billard géant. aussi longtemps que les signals extérieurs ramènent le même contenu informatoire et l'équivalence fonctionnelle. Les états psychopathiques que ça doit donner donnent des équivalences au niveau de la conscience subjective. c'est votre double d'âme votre âme jumelle votre âme sœur votre âme jumelle. Quoi qu'il en soit votre âme jumelle peut être jouée à n'importe quelle vitesse en vitesse accélérée vers l'avant à la vitesse de la lumière plutôt qu'à à 200 miles par heure plutôt qu'avec un axe de dépolarisation d'une vitesse de 200 km heure pour être précis. Alors à ce moment-là le monde autour de vous restera quasiment immobile. si vous vous en noyez ralentissez-le et le temps va littéralement voler voir la section sur l'immortalité siliconée dans la silicone dans la silice. En car Elisabeth Ière et John Lee avaient eu ça comme message retour qu'ils seraient libérés lorsque ce serait l'âge du silicone. Maintenant de qui parlait-il en disant ils seraient libérés je ne pense pas qu'ils parlaient du peuple. Fin de l'encart. Les recherches MK-Ultra de la CIA sur la mémoire sont toujours en cours. Il faut voir l'apprendice sur la CIA et les documents et les documents de l'inspection générale. D'additionner des neurones virtuelles et d'amplifier les ondes cérébrales tout en créant une onde alpha dominante un état d'onde alpha dominant accélère l'apprentissage et la mémoire. Le fait de se rappeler est plus rapide aussi. Une propriété intéressante à être explorée est l'esprit de Ruche et sa configuration d'intelligence collective. Certains aspects de l'esprit hétérodine combiné sont plus rapides et d'autres sont plus lents. Le choix des mots peut être grandement amélioré pour parler et écrire et aussi bien que dégrader d'ailleurs. La recherche et les solutions L'espace de recherche et de solution pour un problème pour résoudre des problèmes ainsi que pour prendre des décisions est plus grande et parfois converge vers une solution plus vite lorsque l'esprit est partagé par tout le monde. En brainstorming par exemple. Fin de l'encart. Plus intéressant et pratique pour les militaires est l'augmentation de la vitesse de réaction physique. Non seulement les machines répondent à des pensées prégonitives à des fractions de secondes plus rapidement mais ces pensées mais ces pensées amplifiées prégonitives prédites peuvent être amplifiées au retour vers la même personne et finalement accélérer son système de pensée à lui au soldat plus vite que ça ne le ferait d'habitude qu'il n'y arriverait d'habitude. Ainsi diminuant le temps pour le système de pensée groupé à devenir pleinement conscient puis ensuite de convertir le résultat en action. ça améliorerait les capacités de combat main à main de manière signifiante. Et enfin le premier paragraphe stupid alien tricks les trucs alien stupid et les poupées vaudou. Si cette histoire n'était pas assez abracadabra rantesque pour vous eh bien ça va devenir encore plus drôle. Un peu plus tôt j'ai plaisanté avec face ici sur les unités de guerre psychique au Pentagone pendant les années 70 et sur le fait qu'elle était sûrement liée ou juxtaposée à celle d'unité de guerre avec les poupées vaudou. C'est dans cette même unité de guerre que la salle de guerre le QG le QG d'action je ne sais plus je ne sais pas et surnommé l'enfer hell H-E-L ça doit vouloir dire high emergency local je ne sais pas quoi tous les projets de recherche sur les âmes les armes psychotroniques pratiquées sur les humains ont rapporté un effet d'aiguille brûlante dans la chair de tous les endroits du corps en tant qu'un type particulier de torture ces aliens se transforment en poupées vaudou ils se crachent dans une aiguille mais le sentiment amplifié pour la cible clonée est perçu de manière encore plus douloureuse bien sûr ils auraient pu faire un programme ordinateur basé sur un modèle humain une poupée vaudou et sélectionner un point à piquer à brûler à torturer d'une manière générale et vous pouvez imaginer à quel point ces scènes vont être amusantes dans le film chapitre suivant plus de films d'Hollywood inspirés par les unités de guerre psychiques Men in Black traite d'une agence secrète du gouvernement qui observe les aliens sur la planète Terre ils avaient une scène avec une salle de contrôle qui montrait une surveillance 24 heures sur 24 de tous les aliens qui ressemblaient à des humains et bien la salle de guerre psychique compte d'innombrables écrans d'électroencéphalogramme de EEG et les transforme en des signaux audibles et visuels qui peuvent être vus sur un écran il y a aussi un autre film qui est un film en fait dessiné par la suite dont le nom m'échappe maintenant qui traite de ça avec les tribulations de 3-4 copains dont un travaille justement dans un des services d'espionnage du peuple ils sont en train de camoufler une opération de distribution de drogue dont les prisonniers sont en fait les jardiniers en cultivant certaines fleurs fin de l'enca les agents dans le film regardent les journaux pour avoir les vraies nouvelles et ça c'est un parallèle intéressant avec la vérité une fois de plus les tabloïdes vont rapporter des abductions aliens vous savez maintenant comment traduire et lire entre les lignes les abductions aliens sont des expériences de modulation de système sur les armes à énergie dirigée dont le mainstream média est exclu de parler dont il est interdit qu'il parle chapitre suivant EDOM la dissolution électronique de la mémoire j'ai déjà mis en exergue combien de films d'horreur ont été inspirés par ces expériences de contrôle mental électronique qui ont eu lieu dans des cas de plus en plus nombreux dans les Etats-Unis et autour le film The Forgotten Les Oubliés est un exemple clair d'un programme de DOD de la CIA qui n'a soi-disant encore pas été continué qui n'a pas été mis qui n'a pas été discontinué alors là mais qui a continué après les investigations de l'église du Congrès c'est quoi ça EDOM est une expérience sur l'effacement de la mémoire dans le film Les Oubliés plusieurs enfants étaient abductés et leurs parents ont été forcés à les oublier bien sûr dû à cette mythologie des temps anciens d'aliens méchants comme explication de qui aurait pu être aux commandes de ces de ces expériences d'une technologie vieille de 30 ans était le point central du film et bien si vous avez réussi à comprendre je vous salue parce que j'ai compris mais bon donc ils ont tourné le film en faisant passer les aliens pour les acteurs alors qu'en fait c'est le gouvernement là a priori donc pour l'instant c'est pas les aliens si j'ai bien compris c'est un encart ça aussi l'ignorance du peuple et son désir de croire dans la fantaisie des aliens ou des démons marche encore aujourd'hui et permet de rediriger la peur du public ou la colère du public la colère que le public devrait avoir contre cet acte de haute trahison qui est devenu acceptable pour des tests d'armes sur le public en général les scientifiques nazis qui ont été ramenés après la deuxième guerre ont infecté notre armée militaire l'armée de notre pays et de nos agences de sécurité en pensant que de tester sur tous les humains et pas simplement les juifs était acceptable aussi longtemps qu'ils pourraient le dénier de manière plausible et c'est maintenant un acte commun la dissolution électronique de mémoire est achevée par différents mécanismes d'abord examinons l'EEG l'option de l'EEG hétérodine quand deux esprits sont liés ensemble au travers du TAMI T-A-M-I toutes les pensées sont partagées l'attaqueur psychique n'a pas besoin de se casser la tête quand un système de pensée arrive des phrases qu'ils veulent éviter des phrases ou des des pensées des réflexions personnelles comme celles que j'ai failli avoir en finissant de lire l'article précédent pardon pardon restons calmes l'effacement de leurs esprits impliquerait aussi de bloquer l'esprit de la cible de la mémoire rappelée dans la cible cette façon de rediriger marche aussi de rediriger les pensées non la redirection de pensées marche aussi pardon l'effacement les mémoires sont juste l'induction de systèmes du cerveau c'est pas vrai c'est pas vrai encore c'est pas vrai non moi je pense que par contre les systèmes d'induction du cerveau permettent de faire le tuning de tous les neurones de façon à ce que la mémoire électromagnétique ambiante la nôtre mais l'ambiante ou celle qui est ailleurs ou peut-être la cortelette d'argent ou je ne sais puisse renvoyer un train d'onde qui va être capté par le cerveau allumé de la bonne manière si on peut dire pour être de nouveau passé à l'écran quoi pour passer à l'écran à notre écran mental donc mais bon ça n'empêche pas peut-être sa solution à lui aussi parce que bon n'oublions pas que c'est quand même un pro un spécialiste mais bon ils sont basés sur la science qui dit que la mémoire et la conscience c'est dans la tête ce qui n'est pas le cas ou en tout cas ils n'ont pas attribué la possibilité qu'elle s'en aille si elle en avait envie momentanément volontairement ou involontairement quoi que dans l'autre côté ils pratiquent le choc justement traumatique pour provoquer cet état là permettant ensuite de programmer dans leur système MK Alpha MK Beta MK Gamma voilà fin de l'encart donc ils disaient quoi là voilà que les mémoires sont juste des inductions de système du cerveau si le sujet si le sujet n'est pas entraîné en défense psychique ses pensées vont aussi s'annuler de devenir blanche c'est un mécanisme temporaire simplement et ça n'affecte pas la mémoire à long terme une méthode beaucoup plus sévère enfin plus sévère est utilisé pour effacer la mémoire à long terme son surnom est le grand friseur et utilise une surstimulation de la création de mémoire pour dégrader ses rappels la théorie la théorie du système de pense neural prédit que de gros morceaux d'expérience ou de données vont de manière exponentielle dégrader les mémoires antérieures qui sont stockées dans le système neural en quart si on ne les a pas rangés précisément auparavant oui et si on ne fait pas des rappels matin et soir des événements à venir ou venus aussi qui sont sûrement des choses pour destiner depuis bien longtemps des exercices mentaux destinés depuis bien longtemps à lutter contre cet état de fait qu'une accumulation de souvenirs va nuire à leur qualité autrement bon fin de l'encart donc la technologie d'amplification des neurones technologie électronique a été découverte à avoir cette capacité par accident mais bien sûr tout a été transformé en armes et marchandisé en un projet pour demander du budget ou en gagner en tout cas la troisième méthode que EDOM utilise et l'hypnose et des changements de cohérence du signal pour effacer la mémoire à court terme ainsi que les traumas sévères et les abus psychologiques cette méthode sont utilisées pour essayer de pousser une victime à réprimer et à oublier leurs expériences par exemple d'une tentative de cartographie de leur esprit électronique ou d'influence ou de contrôle pour des raisons évidentes si on en a fait un assassin ou un espion ou quoi que ce soit ou un endormi alors qu'il devait réagir ou le contraire ou si on lui a envoyé tous ses moyens intellectuels lors d'un débat pour des élections présidentielles ainsi pour les tests et les expériences il y a une probabilité que ça puisse ne pas marcher sur certains esprits et certains types de personnalités et c'est pourquoi ils sont très intéressés dans la documentation sur l'efficacité de ces armes l'hypnose et la suggestion à oublier avec des canaux traditionnels vocaux a eu des effets démonstratifs successifs un succès succès victorieux depuis les jours de Freud qui était un escroc aussi ceci dit Freud est nicht mein Freund la cohérence des signaux est relativement un nouveau concept votre cerveau a des fréquences d'opération naturelles si elles sont altérées l'information sera notée dans votre système de pensée neural immense sous de nouvelles conditions c'est appelée la mémoire dépendante de l'état de l'état de la personne je suppose c'est observable chez les gens qui ont pris des drogues psychoactives ou les alcooliques les mémoires stockées sous ces conditions mentales ne peuvent revenir en mémoire que dans les mêmes conditions l'hypnose a démontré rappeler des mémoires dans les mêmes conditions les espions de la CIA payés par la CIA en tant que psychologues ont popularisé ce phénomène en tant que rappel de fausse mémoire beaucoup d'enfants qui ont été soumis à ces expériences brutales MK-Ultra dans les 70 les années 70 ont subi cet outrage lorsque leurs mémoires ont commencé à refaire surface et de nombreux pseudo-scientifiques mais artistes de la désinformation ont appelé ça des fausses mémoires les avocats de la défense des prêtres qui avaient martyrisé des enfants ont aussi intégré ce concept à leur défense bien on va arrêter ici pour cette fois je vous félicite d'avoir eu le courage d'écouter jusqu'à présent je vous en souhaite encore pour non seulement digérer ces infos mais en plus transformer votre légitime colère en cogitation positive que ce soit comme lui fait Robert Duncan défense c'est en tout cas information de vos proches si vous pouvez sans vous rompre sans rompre les relations sans danger de rompre ces relations parfois fragiles surtout s'il n'y a pas urgence voilà je vous remercie d'avoir suivi quand même je vous salue à bientôt à bientôt